Alors la petite plante que nous avons l'avantage de présenter maintenant, c'est celle que nous voyons ici, il s'agit d'Ossimum americanum, qui est une petite plante que l'on trouve un peu partout maintenant en zone tropicale de savane et qui est parfois cultivée parce que c'est une plante aromatique, ça sent très bon, dans toutes ses parties d'ailleurs, dans les tiges, dans les fleurs, dans les feuilles, tout sent très bon dans cette plante, elle a aussi beaucoup d'utilisation, bien sûr, et quand on regarde, sa hauteur va être de l'ordre de combien ? Environ, pour ce pied-là, j'ai jusqu'à, si on tient compte de l'inflorescence, jusqu'à 50 cm, en général donc elle ne va pas être très grande, mais il y a beaucoup de variétés, vous savez, il y a aussi Ossinum basilicum, il y a d'autres, il y a au moins d'autres variétés, mais c'est l'américanum que nous allons décrire ici, quand on regarde le tronc, ou les tiges, on voit que c'est recouvert de petits poils, je ne sais pas si en faisant un gros plan on va voir, qui donne un aspect assez grisâtre d'ailleurs, il y a des poils, alors si on regarde de très près, il y a des tout petits poils, que l'on retrouve aussi sur les pétioles d'ailleurs, on voit là, il y a des poils sur les pétioles, qui portent les feuilles. Alors, quand on regarde aussi la tige, elle est plus ou moins anguleuse, là, on voit ces espèces de stris là, qui sont des angles qu'on peut sentir même au toucher, la plante, on voit qu'il y a quelques pieds qui sont ici, voilà, il y a un pied, et là derrière, on a encore de tout petits pieds, là, là encore, là, là, donc ça va pousser souvent aussi en colonie d'ailleurs, parce que quand les graines retombent à maturité, alors, à la prochaine saison de pluie, dès que l'occasion de l'humidité se présente, ça va pousser un peu partout, c'est pour ça que même en ville, on trouve des endroits où ces plantes ont poussé en abondance, alors, on peut donner un peu plus de détails sur les feuilles, peut-être pour ça, pour que ce soit assez simple, je vais prendre ce jeune pied, qui est là, là, on voit les feuilles qui sont attachées à des espaces, à un espacement assez régulier d'ailleurs, là, on voit là, il y a une touffe de feuilles, une touffe de feuilles, qui semble, lorsqu'on regarde par âge, celle-là est opposée à celle-là, et à l'aisselle de ces deux feuilles opposées, on voit quatre autres feuilles qui sont sorties, sur un plan, dans un axe perpendiculaire aux deux premières feuilles, on voit ces deux petites feuilles qui vont grandir aussi, et qui sont opposées deux à deux, alors, ça, c'est assez remarquable sur cette plante, en haut, là, on voit aussi les feuilles un peu plus âgées qui sont là, et il y a deux petites feuilles qui sont sorties, deux couples de feuilles qui sont opposées, et sorties dans un axe perpendiculaire, on peut le voir là, je dégage un tout petit peu, et on voit, là, les pétioles qui portent des poils, assez longues, blanchâtres d'ailleurs, et maintenant, quand on prend une des feuilles, on voit la forme, elle est légèrement pointue vers le haut, accumulée, et à la base aussi, c'est un peu arrondi, la largeur du lembe, c'est de l'ordre de combien ? 1,5 cm, 15 mm, et en longueur, on peut aller jusqu'à, disons, environ 3 cm de, 3 cm, on dégage bien là, 3 cm de longueur. Alors, on peut regarder aussi sur ce jeune plan, les nervures. Les nervures ne sont pas très apparentes, à commencer par la nervure principale, elle est là, elle n'est pas très apparente, et les autres sont plus, sont réellement translucides, les nervures secondaires. Quand on regarde aussi la face inférieure, qui dégage, qui regarde vers le sol, on voit que c'est plus en relief là-bas, la nervure principale est plus visible, d'une couleur vert blanchâtre. Bon, donc, c'est cette plante qui, en se développant donc, en devenant plus grande, voilà, déjà à la hauteur de, disons, de 30 cm, entre 25 et 30 cm, commence à fleurir, et nous allons décrire la fleur maintenant, on voit, c'est une inflorescence essentiellement en grappes, on voit des grappes assez, assez allongées, d'ailleurs, on parle d'inflorescence en racem, et on voit, c'est assez taumanteux, assez poilu, on voit là, les poils sont très abondants, en fait, ça, déjà, la fleur est réellement, a été fécondée, tombée, ce sont les graines qui sont en train de se former là, et là, on voit là, mais on va, peut-être avant de parler de ces graines, parce que c'est des petites graines noires qui se trouvent à l'intérieur, donc, de ces enveloppes, on va prendre une des fleurs, alors, donc, on voit ici, hein, un exemple de fleur, ça, c'est les, hein, ces éléments blanchâtre qu'on voit là, une fleur là, une fleur là, hein, on voit que c'est formé essentiellement de deux lèvres, attention, ça tombe très facilement, en fait, il y a une lèvre, première lèvre qui est là, courte, un peu arrondie, et une lèvre supérieure, plus développée, hein, qui va comporter les différents éléments de l'étamine, qui vont servir à féconder après l'eau verte, et donc la graine va se former à la base, après, on développe des, des, des sépales, et, tu sais, on revient sur ce pied ici, voilà, déjà, en fait, la fécondation a eu lieu, je pense que, ça, ça va, donc, quand ça sèche là, ça va, ça va devenir plus ou moins marron, et quand on écrase, je ne sais pas si on peut voir déjà les graines, hein, je vais recueillir un certain nombre, un certain nombre d'éléments ici, les écraser, mais je pense que ce n'est pas encore assez, assez mûr, assez mûr, voilà, voilà, il y a une graine qui tombe, là, il y a une graine qui est tombée ici, ce sont des petites, voilà, une deuxième ici, une toute petite graine, voilà, voilà, il y en a plusieurs, là, qui sortent, quand on écrase, voilà, et ce sont ces graines qui vont retomber après, donc, sur le sol, et qui vont, qui vont germer, quoi, mais on peut les recueillir, ça pousse très, très facilement, heureusement, et ça a une odeur très, très agréable, et les applications sont multiples, par exemple, au Burkina Faso, et ça, c'est, c'est assez établi au niveau des villages, hein, les petites graines qui sont là, on les recueille, par exemple, et lorsqu'il y a un objet, un corps étranger qui rentre dans l'œil, eh bien, les populations utilisent ces graines et les déposent aussi dans l'œil, et quand quelqu'un dépose ça dans l'œil, la personne va dormir, et le lendemain, il semble que ces graines vont, disons, plus ou moins se dissoudre, dans les larmes, et vont attacher ensemble ces éléments étrangers, qu'en ce moment, on se lève et on lave, et facilement, ça sort, hein, c'est comme si ça les piégeait, ça les agglutinait, ces corps étrangers, et ça fait sortir ces impuretés de l'œil. Ceci n'est pas un avis médical, bien sûr, nous, nous montrons ce que les populations font aussi comme usage de ces plantes, espérant que, en montrant ces utilités-là, les gens vont contribuer à la préservation de ces plantes qui tendent à disparaître dans notre environnement, ou en tout cas, être en nombre réduit, ce qui veut dire que c'est la biodiversité qui est en train de se réduire, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Alors, donc, Ossimum Americanum, une plante merveilleuse, hein, très aromatique, d'ailleurs, les gens utilisent ça parfois en infusion, hein, comme du thé, hein, pour boire, et il y a de multiples autres usages qu'on fait de ces plantes, et nous allons les lister, notamment les usages en phytothérapie, sans donner vraiment d'avis médical, mais, en ce qui concerne les noms locaux, nous allons en donner un certain nombre. Au Mali, par exemple, on l'appelle chocolat, mais, en fait, nous avons dit qu'il y a plusieurs variétés, il y a l'Americanum, il y a aussi le Basilicum, et il y a l'Ossinum, Gratissinum, Gratissimum, pardon, mais les populations locales donnent le même nom à peu près à toutes ces plantes. Au Burkina Faso, par exemple, les Moussis vont appeler, Osinum, pardon, Osinum, Americanum, ils vont l'appeler, disons, en Mores, ils vont l'appeler Yulem Yugu, tandis que les Bambaras, même au Burkina, vont l'appeler Choukola, Choukola, et au Bénin, dans la langue des Baribas, ils diront, par exemple, Nianca, et au Sénégal, les Peuls vont l'appeler Gougouma, les Peuls toutes couleurs Gougoume, tandis qu'au Togo, les Evés vont l'appeler Ahame, donc il s'agit bien de Osimum, Americanum, que nous avons décrit dans cette vidéo, et donc nous espérons que ces éléments que nous venons de présenter vont servir, surtout avec cette inflorescence caractéristique en racem, en grappe donc, vont servir à distinguer clairement, et surtout à contribuer, à conserver, à disséminer pour notre biodiversité, et bien cette petite plante merveilleuse qu'est Osimum Americanum. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501